et bien bonjour à tous c'est obligé mod et bienvenue mes amis dans un nouvel épisode de attaque of the craft et bien oui le nom a changé pourquoi parce que j'ai demandé dans le dernier épisode de William craft si jamais vous vouliez voulait que je passe sur le mode pack attaque of the batim et vous avez été trop au 4 à me dire ah ouais ouais ce serait bien et donc voilà du coup je me conforme à l'avis de la majorité étant donné que personne ne m'a dit que je vous que bah qu'on voulait que je reste sur le mode pack take it donc du coup je vais passer sur le mode pack attaque of the batim c'est pour ça que cette série s'appelle dorénavant attaque of the craft oh putain va falloir que je modifie l'intro après encore ça va être chaud alors j'espère que le micro enregistre bien j'ai eu pas mal de difficultés pour essayer d'enregistrer je sais pas ce qu'il a le micro il déconne donc voili voile ou alors on va donc commencer une nouvelle partie tout de suite donc ça c'est mon test ou dessus j'y ai ma maison et tout le merdier alors créer un nouveau monde donc on va l'appeler attaque of the craft je suis j'espère que je pourrais modifier la trop en conséquence sinon bah vous en aurez bon et puis c'est tout et voulez vous que je vous dise j'y peux rien mode de jeu survie autoriser les commandes oui type de monde par défaut coffre bonus non apparemment d'après ce que j'ai appris pour la graine on peut mettre ce qu'on veut on n'est pas obligé de mettre admettons 1 0 8 6 4 2 patati patata non non on peut mettre même des noms c'est sympatoche enfin bon bref ceci ne m'intéresse en aucune façon attention created a new world ou créer un nouveau monde alors comment ça va se passer ce coup-ci alors oui si jamais j'ai aussi a décidé de passer sur attaque aux vêtements parce que mon autre mon autre sauvegarde a également disparu me demander ni comment on dit pourquoi j'en sais qu'est ce que oula oula ou ferme là non mais oh c'est quoi ça d'accord c'est très joli très joli c'est très joli alors où est ce que je suis là en fait d'accord donc là ce sont des nautilus je crois je suis pas certain oh là ouais d'accord il ya quelques bugs quand même alors je suis obligé de faire générer un peu aux alentours parce que là en fait je vois pas vraiment où je suis boing 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 voilà c'est monté un peu en hauteur allez charge charge j'ai dit ok bon ça a l'air d'avoir un peu de mal chargé de sport avant de manière religieuse et moi de manière barbare je force ce système en a sont un truc rajouté par un mode je sais pas lequel en fait ce sont des machins à nourrir avec du blé donc écoutez alors qu'est ce que je vais faire dès à présent je vais tout d'abord regarder la carte parce que y'a pas la raison la m'a l'air d'avoir une zone c'est une soirée de bambou ceci ne m'intéresse d'aucune façon une relation patati patata ok moi je suis là ça c'est quoi ça doit être un art je pense ok bon mes amis on va aller explorer un peu le secteur on va explorer un peu le secteur on va aller par là voir la forêt là bas on va commencer un peu à se prendre du bois il n'y a pas de raison alors oui ce sera du bois de bambou ce sera du bois tropicraft et puis c'est tout j'espère que ça marche tout aussi bien mais ça marche pas tout aussi bien j'ai l'enlose du coup mais bon faut espérer oui donc le micro je sais pas ce qu'il a une merde me demandez pas pourquoi j'en sais foutrement rien et oui alors mes amis pourquoi aujourd'hui c'est un c'est un willy willy and craft ou en fait le long sur les jeux la laisser avec willy and craft que sinon ça va être trop dur alors pourquoi aujourd'hui c'est un épisode de willy and craft alors que ça devrait être willy and co normalement pour la bonne et simple façon que je voulais vous souhaiter une bonne année oui j'ai eu l'occasion de le faire sur sur ts fin sur ts non sur comment ça s'appelle merde sur twitter et facebook mais j'avais pas eu l'occasion de vous le faire en vidéo donc bah mes amis je vous souhaite à tous une bonne année une bonne santé et tout ce qui se termine par et voilà toi la vache ta gueule alors donc ça ok ça me sert pour la suite bien que pas forcément dans l'immédiat mais bon voilà et ce sera tout ok mon budget d'exterminer cette éputation parce que ça me fait chier c'est ça revient une gentille vache une gentille vache totalement débile au passage ok j'ai quatre steaks pas si mal pour un début on va dire c'est comme ça alors pourquoi aussi ce mode pack parce que vous voyez moi si jamais j'ai voulu ce mode pack c'est pour ça on peut manger des fruits et non on n'est pas obligé forcément de manger de la viande et les fruits sont un peu plus simple à récupérer donc moi clairement ça me ça m'avantage beaucoup plus on va être sérieux là ce sera peut-être temps de se remettre en humain parce que ça va pas le faire moi notamment ce que j'aime bien manger c'est les oranges j'adore ça c'est très bon j'accède à une cave souterraine avec du charbon moi j'adore le charbon le charbon je kiffe que vous le sauriez pas maintenant vous le savez vous me direz voilà franchement avec ce mode pack là on s'amusera beaucoup plus qu'avec le mode pack des kits simplement parce que le mode pack des kits je sais pas pourquoi il ramait il n'y avait aucune raison apparente et tout simplement voilà avec attack of the bay team je ne lag pas je ne rame pas non plus déjà ok ça ça va rien je vais mettre 3 points vous verrez qu'il y a du minerai en masse et partout ça c'est génial aussi notamment on peut trouver du diamant à toutes les couches alors ça aussi c'est un très très grand bon en avant vous voyez que là bas par exemple il y a des noix de coco les noix de coco je veux aller m'en prendre de ce pas ah les fruits ça va être une de mes spécialités dans ce mode pack là on n'a pas forcément besoin d'animaux ce qui est parfait on peut aussi se faire du thé on peut se faire tout plein de choses c'est génial c'est comme ça voilà une hache en pierre j'ai pas forcément besoin d'avoir une hache en bois dès le départ ok mes amis on va commencer par manger des fruits dans mancraft run run première pour moi enfin en vidéo toujours avec du vrai bois ce coup-ci pas du bois tropicraft oui le bois tropicraft c'est pas du vrai bois pour moi c'est du fou bois c'est du bois en plastoc c'est tout ça n'a aucun sens ce que je reconnais bien la coconette ça nous est assez bien surtout notre coco ça restaure deux gigots ce qui est honnête et on en a quelques unes ce qui est parfait bon là on n'a qu'une mais bon on en retourne par la suite j'en ai vu qu'il y en avait d'autres par là bas et 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 d'ailleurs tu as envoyé là par exemple on a des bananes mais bon je vais pas manger de bananes à la vache par contre la génération c'est obligé d'être un peu forcé parce qu'avec tous les modes qu'il y a laissez moi vous dire que ça force mais bon une fois que c'est généré ça l'a plus j'en sais quelque chose j'aime les fruits j'aime les fruits j'aime les fruits j'aime les fruits parfait parfaitement parfait donc là vous voyez déjà j'ai un peu ce qui fait plaisir faut bien l'avouer je vais tout de suite aller tuer un de ces carapuces parce que les carapuces à ma grande surprise j'ai appris qu'il donnait des des pelles en fer et il en a pas donné je suis dégouté cet enfoiré il n'en a pas donné il va en falloir un autre là où il y en a un autre ce qui est bien c'est qu'il m'attaque pas quand je les attaque ça c'est génial ok bon toi tu m'as donné un foie ou un marin ou j'en sais trop quoi je sais pas trop quoi c'est pas trop ça que je veux moi en fait bonjour pégaye ça si ça donne de la bouffe bon là ça m'a donné un poumon c'est pas vraiment de la bouffe mais bon hop ok bon il me faudrait un carapuces moi je l'appelle carapuces parce qu'elle ressemble pokémon clairement après je sais pas quel est son nom parce que c'est pas dans la description du type c'est buggé pas dans la description du type je me comprends dans la sensée description vous voyez là genre y'a pas de chaînes en haut et bah ça me met entité créature pour un aim point jar pour un beat pour tout ce que vous voulez merci pour toutes ces délicieuses ok bon ça c'est cool alors à encore un carapuces que je t'enculer tout le tout le tout le tout le filet m'appelle ça repris ah bah voilà tu vois que tu me la donnes ah oh restez là les pelles restez là j'étais obligé de tuer trois carapuces mes couilles restez là ok bon c'est nickel j'ai les pelles et ça arrive non plus génial l'épée tu viens là toi tu vas là toi tu vas là j'ai un champignon flash flat mushroom d'accord ok bon j'ai une pelle ce qui est parfait mais par contre je vais arriver dans un biome neige ça va me poser un grand problème parce que les biomes neige sont extrêmement fréquents et ben c'est chiant on va être sérieux qu'est ce que c'est quoi ça oh putain j'ai cru que c'était une nether star j'ai cru que c'était une étoile du nether je vais me demander pourquoi j'en sais rien ok bon alors alors mes amis j'explore mon but c'est de me trouver une plaine évidemment j'aime pas construire dans les autres biomes cela dit si jamais vous avez des suggestions je vous rappelle que vous me demandez des défis vous me demandez des défis surtout avec ce nouveau mode pack vous pourriez même m'en demander en masse vous savez quoi donc bah surtout n'hésitez pas si jamais vous en avez à proposer je suis preneur sachant que je l'ai fait dans la limite du possible me demandez pas de me suicider avec une nether star dans la lave ça n'arrivera pas enfin quoique quoique si 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 vous pouvez me le demander vous pouvez tout me demander je pense que je le ferai enfin tout dans la limite du possible faut pas déconner si vous me demandez de me suicider en irs je le ferai pas soyons sérieux moins trois secondes ok bon oui la vache ta gueule je t'ai rien demandé va te faire je trouve me fait alors ça c'est quoi comme biome je serais bien curieux de le savoir la biome broche land à grâce à muscade grâce à muscada je sais que je crois que c'est dans les biomes broche land que l'on peut trouver des villages et uniquement dans ces biomes là alors je sais pas pourquoi c'est uniquement dans ces biomes là il n'y a aucune raison de sur ces mots enfin je pense pas je sais pas si c'est un bug ou une cote oh merde ça c'est bon vous voyez des chrubbes des belles et envoyez aucune crainte il est fait nuit je suis dehors tous les meubles de la galaxie vont tomber sur la gueule mais peu importe je non je ne suis pas je suis pas extrêmement surpris disons alors donc là il y a du charbon il y a du charbon en masse est ce qu'il y a d'autres choses là oh oui on peut trouver du diams à absolument toutes les toutes les hauteurs moi c'est plus moi c'est plus ça moi qui m'intéresse ok ça c'est bon attendez qu'est ce que j'ai vu une chauve-souris j'ai pas pensé à la tuer mais quel con elle est où elle est où elle est où pété 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 t'es où saloperie chauve-souris à la con yo où es tu oh ça c'est très intéressant ça je les prends vous comprendrez pourquoi par la suite vous inquiétez pas pour le moment vous ne pouvez pas comprendre bien sûr parce que je voulais pas expliquer mais vous comprendrez par la suite alors vous voyez aussi qu'il ya du fer et que je le prends pas parce que pour le moment ça ne m'intéresse pas ça m'intéressera forcément par la suite mais pas pour le moment je veux dire j'ai paumé les chauve-souris quelconque j'aurais pu aller tellement plus vite en volant ça fait aucun sens juste oh putain c'est pas vrai vous voyez ceci mes amis est une partie buggé pourquoi elle est buggé pour la bonne et simple raison que vous allez voir je vais sortir je vais attendre qu'il fasse jour pour vous expliquer parce que là franchement ce truc là je sais pas pourquoi ni comment mais ça me gave bah si je sais pourquoi ça me gave mais je sais pas pourquoi ça le fait en fait ce que clairement ça ne devrait pas bon là vraiment que c'est un truc que j'ai mal paramétré mais ceci m'étonnera fort merci pour toutes ces délicieuses noix de coco saloperie je t'interdis de foutre en l'air ce que je raconte est suffisamment clair pour toi voilà me donne le noix de coco auquel j'ai le droit merci aïe qu'est ce que quoi ah oui il doit évadé ronces c'est ça en fait qui me fait mal ah une hutte de sorcières alors il faut savoir que les sorcières quand elles sont dans les huttes comme ça elles ne sont pas dangereuses enfin elles font trop oh des cerises avec une sapling de cerise ou une bouche de cerise clairement il faut savoir que dans chaque hutte comme ça voilà il y a un coffre donc dans ce coffre en général il y a des trucs c'est ce qui paraît logique donc ça ça dégage ça dégage ça dégage ça aussi voilà en même temps ça me permet de faire beaucoup de place et puis ça peut donner un petit abri si jamais on est envahi toi je te souhaiterais de prier un peu plus parce que tu es buggé ma chère voilà qui est mieux alors pouf et voilà déjà une pioche en pierre bon d'accord ça ça dégage ça aussi non 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 pas ça sherry sapling viens c'est après donc coconut sapling ça on est d'accord ça c'est de la bouffe voilà придhistoire grande table voilà je bois divisionne voilà vous voyez pourquoi c'est intéressant d'avoir des huttes de sorcière c'est comment je vais qui donc dans le cul alors une petite épée je vais vous expliquer pourquoi c'est une partie buggée parce que vous voyez ici il n'y a pas les trucs il n'y a pas les machins avec créatif survie machin comme ça alors j'ai beau aller là dedans je vais dans inventory comme vous l'a expliqué admettons je mérite mode donc là vous voyez que là il ya tout un utilité game mode comme ça sauf que ça n'apparaît jamais ici pour des raisons qui me sont complètement obscur ça ne veut pas mes amis si jamais vous avez des suggestions je suis preneur pour que ça 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 s'affiche ce que clairement moi je sais pas ah bah ok bon j'ai rien dit je me mettrais une claque en oeuf bref passons c'est bon c'est affiché on sort alors biome brushland alors si jamais il ya bien un truc que je peux reprocher à ce mode pack à la con c'est que je m'enlise dans des sables mouvants ce qui ne m'intéresse pas non si jamais il ya un truc que je peux reprocher à ce mode pack c'est qu'il ya beaucoup d'herbes mais énormément quoi c'est c'est un truc de fou furieux et moi qui n'aime pas l'herbe du coup je suis pas sorti de l'auberge enfin bon c'est pas très grave vous me direz une autre huile de sorcières voyons cela celle ci aussi est éclairé sauf que là la porte elle n'est pas très bien mais je peux voilà bonjour madame la coven witch il faut savoir que la coven witch normalement elle ne me fera rien rien du tout alors j'ai oublié ma torche de oh du coup qu'elle fiche ça m'intéresse il faut savoir qu'elle aussi elle peut donner des items divers et variés sauf que là cette saloperie a décidé de rien me filer et merde et galerie galerie merde oh merde voilà pourquoi je vais venir pour les oranges sapling parce que les oranges c'est bon hop hop tu te remets en main t'es gentil la vache ferme la sinon je vais te trucider la gueule de toute façon je finirai pour te trucider la gueule un jour ou l'autre alors 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 ah non non tu m'as pas vu saloperie oui je fumais ok bon c'était peut-être un petit peu dangereux quand même je vais venir s'appuyer dehors pendant la nuit mais qu'importe 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 vous voyez que par contre les mobs vous voyez les mobs des sables là et bah oui ils attaquent les mobs les mobs dangereux dirons nous tels que les squelettes vous voyez là par exemple là il a tué un pikachu vous voyez c'est pas ah et merde ouais ceci me convient guère non putain ah saloperie foutez moi la paix bon vous voyez votre compositif c'est que le zombie au même cri que moi est piégé ça peut faire de très bons pièges bonjour monsieur le carapuce comment allez vous en cette entre guillemets belle journée surtout qu'il fait nuit mais bon alors 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 oh il va falloir que je m'y fasse au savon mouvant parce qu'il y en a pas mal c'est à l'état ah fumée alors ce qui est bien avec les araignées c'est que on grimpe aux arbres comme on veut et on n'y reste pas on fait chier je croyais qu'on y restait ah on se casse bon ça rien nous empêche de sauter non plus ok bon il faut que je bouffe un peu voilà alors il y a eu le zombie qui me cherche les dénoises t'es là voilà ça c'est fait donc là il y a une espèce d'île de chiottes ouais c'est qu'une île en fait ça c'est quoi cambium je ne sais pas donc bah on va y aller ça doit être le même biome que l'autre je pense ouf pilouf donc là je vais mettre du temps par contre pour trouver une plaine il faut savoir que les plaines sont super rares mais vraiment ultra super rares c'est un truc de fou ah ça va quoi c'est ça on peut mourir dans les sables mouvants ça c'est pas c'est pas possible putain sans déconner il y a la combien de coups du sable mouvant là et merde putain j'ai du mal j'ai beaucoup de mal alors ouf pilouf pilouf est-ce que je peux non c'est pas vrai si on déconneit c'est une blague si on juste attend bonjour alors vous voyez que là des mobs y'en a en masse et ces endermans là comme les autres ils craignent l'eau vous voyez sauf qu'ils vont pas se défendre ni se téléporter mais ce sont des endermans débiles on dit pas rien alors les espèces de pikachu là donnent de la redstone quant à cela ils donnent des boules de slime et tous ces machins là on peut les faire reproduire avec du blé ça c'est un zombie et un zombie inoffensif je me tape il me fera rien oui bah alors toi tu es un peu voilà je récupère ton XP alors un mouton ça c'est intéressant par contre on va récupérer les doutes ok bon alors vous voyez voici une autre Coven Witch je crois que c'est une Coven Witch oui tout à fait qui peut balancer des potions si jamais on les attaque elle peut aussi donner des potions potions de vie potions de souci instantanée comme ça ça c'est plutôt intéressant ok bon alors voilà comment je fais pour vider mon inventaire en mode survie alors ça j'en veux pas ah tiens Witch's Hand alors ce machin là ce machin là je ne sais pas à quoi ça sert je fais une lage bouée de tout droit je n'ai aucune idée de ce que ça fait alors mes amis si jamais vous savez n'hésitez pas à me le dire voilà ton nom ça dégage tout le reste peut éventuellement être intéressant je garde alors bon si jamais il y a un point négatif avec les fruits c'est que la saturation n'est pas excellente ce qui fait qu'on est obligé de se nourrir souvent et bon étant donné qu'on en trouve un peu partout c'est pas comme si c'était un gros problème en même temps pour être sérieux tu vois un peu d'orange comme ça j'aurai des pousses des pousses d'orange merci pouf 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 et pouf ok bon j'ai 3 laines on se casse il faut aller pour le bout donc petit p sounding de chaine donc là vous voyez que là bas il y a des arbres bleux c'est intéressant ça intéressant quand il y a du charbon à la surface comme ça ça permet de le mener plus facilement ah autre chose ceci mes amis est un hôtel à sorcières quand il fait nuit ce qui va bientôt être le cas ça fait spawner des sorcières mais celle-ci c'est une coven witch elle ne me fera rien un pain brush ça c'est sympatoche je garde du charbon parfait on prend deux comme ça parce que ça peut aussi être une source de bouffe et je me casse j'ai pas besoin de rester là plus longtemps hop alors il y a ces fameux bruits ça c'est le bruit d'une cascade ça se sent pas ça offre un peu de réalisme même si ça explose un peu les oreilles ça je suis d'accord c'est très grand ça c'est un arbre très très grand hamster oh joie oh bonheur dommage que je vais pas trop être capturé je vais devoir te tuer mon pauvre alors à quoi servent les hamsters les hamsters me comptant d'être tout mignon et d'être minuscule ça permet d'être assez facilement les hautes herbes ça peut passer à travers un demi-bloc ce qui est extrêmement pratique j'espérais en trouver un et j'ai eu plus plutôt de la chance jusque là voilà le muscadail doit être vert parce qu'elle est l'amie facilement une semaine avant de trouver le hamster moi au bout du premier épisode j'y arrive si ça c'est pas magnifique et merveilleux alors madame le coven witch bonjour encore du pain et bien sûr il est de mon devoir de tuer des sorcières avec une peau de glostone notamment et mon inventaire doit être blindé ce qui explique que je ne peux plus rien prendre alors bon le pain en fer j'en ai pas besoin d'autant ça ça dégage soit je monte soit je monte le riz je monte voilà ça dégage un peu plus de place hop tout ça ça dégage ici mes amis ici il y a une faille il y a une faille une très jolie faille au demeurant je vais peut-être l'installer par là ah oui alors il y a un autre mode aussi qui est génial on peut savoir des chapeaux bon là vous voyez j'ai pas de chapeau on peut avoir des chapeaux regardez on choisit un autre tiens un chapeau je vais vous montrer ouah ça l'aille ça l'aiguille ça l'aiguille hop il n'y a pas la la vache tiens là j'ai mis on est où voilà vous voyez quand je fais la touche H j'ai moyen de choisir le chapeau et donc je peux avoir le chapeau si je le joue bon alors je ne le joue pas donc je ne le prends pas mais si on te ressent moi franchement j'aime bien alors je suis à côté d'une faille il y a du diamant il y a du fer c'est génial je pense que je vais m'installer ici je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que c'est une bonne idée alors bien sûr il va falloir déboiser un peu mais bon ça c'est une bonne idée hop on va commencer à se faire une petite enceinte donc alors une enceinte ce n'est pas une maison je tiens à elle oh putain j'aurais pu ah non ça va il y a de l'eau si je n'avais pas vu l'eau j'aurais pu mourir je tiens à le dire ok donc voilà je vais m'installer par ici très joli dans ce coin donc on va se faire une petite enceinte de rien du tout hop toi tu dégages je ne veux pas ça c'est quoi des trèfles top l'iris ça dégage hop voilà allez go on va commencer à se faire une petite enceinte de rien du tout voilà c'est uniquement histoire d'être protégé voilà c'est uniquement histoire d'être protégé bon voilà qui est fait voilà qui est fait et bien fait en plus alors autre petite table de craft qui va m'être bien sûr très utile comme on peut s'en douter alors la table de craft on a aussi moyen de la transformer comme ça ce qui nous donne une crafting station ce qui est parfait regardez je mets ça là hop je me fais un coffre double même tant qu'à faire voilà qui est parfait ça se dégage hop voilà allez et ça à côté et là j'ai accès au coffre tout en étant dans la crafting session ce qui est parfait franchement on n'a pas encore trouvé mieux je m'en tape ça se dégage ça se dégage ça se dégage je me sens déjà un peu mieux avec les ventières vides ok donc ça c'est parfait je vais me faire d'autant plus de coffre alors c'est quoi l'intérêt aussi de cette crafting station admettons je mets un truc ici quand je m'enlève de la crafting station ça reste dedans ça se barre pas pas comme dans la table de craft normale pour ça que je préfère utiliser cette table de craft là plutôt qu'une autre hop et une petite porte quand même parce que la porte c'est la vie et donc nous voici avec une de la porte ce qui est parfait bon alors bien sûr il n'y a pas de toit c'est pas très grave donc voilà mes amis j'espère que cet épisode vous aura plu moi ça va je m'éclate sur ce modpack donc mes amis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Attack of the Craft ou Woody and Craft à vous de choisir dans les commentaires je vais mettre l'intro de Woody and Craft mais si jamais vous voulez que le nom change si jamais vous voulez que le nom de la série change parce que oui vous avez votre mot à dire n'hésitez pas à aller dans les commentaires j'en prendrai compte et j'organisais peut-être un vote si jamais il y a plusieurs réponses donc voilà mes amis je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de la série qui n'a pas encore de nombre du coup jusqu'ici portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine